Hello tout le monde, Zipnose Gaming de retour après un long petit moment d'absence, long petit c'est un peu contradictoire mais c'est comme ça, on se retrouve donc sur Planet Zoo pour la suite de ce qu'on avait fait la dernière fois, il y a je pense un petit mois, j'ai été très occupé IRL et pas du tout eu le temps d'avancer, alors notre ami Mozart qui continue de s'exciter, je vais m'éloigner un petit peu pour pas qu'il nous pète les oreilles et du coup ce que je me suis dit donc ça c'est l'oncle qu'on avait fait la dernière fois avec nos amis les bonobos qui est vraiment sympa en fait et afin d'être un peu plus efficace dans les vidéos j'ai décidé que j'allais changer un peu leur format c'est à dire que au lieu de chaque fois faire une petite présentation de ce qu'on va faire de la journée, faire un timelapse qui au final vous apporte pas des masses de choses parce que voilà c'est juste galère à record en fait ça prend masse temps d'enregistrer, masse temps de compilation c'est juste horrible et c'est pas plus intéressant que ça vous ce qui vous intéresse c'est de voir le résultat fini et éventuellement après aller zoomer pour voir deux trois détails de comment est-ce que ça a été fait à la nuit de voir comment est-ce que j'ai posé des cailloux ici ou là ou qu'est-ce que j'ai posé comme fleur ici ou là vous pourrez en discuter dans les commentaires mais au moins vous voyez les résultats plus vite et du coup ce que j'ai décidé de faire c'est d'avancer hors enregistrement en fait de faire un ou deux enclos les autres viennent grand donc quand ça fait des sauvegardes ça lag toujours un peu désolé si c'est le cas donc de faire un ou deux enclos ou de finaliser des parties préparer la suite ils sont avancés plus vite dans le saut en fait donc je joue à mon rythme sans aucun record et je vais sortir un épisode peut-être des deux semaines peut être trois ça peut être une en fonction de combien de temps j'ai disponible pour avancer sur le jeu mais au moins du coup les records seront beaucoup plus court à faire pour moi et les éditer et à les mettre en ligne et du coup je pense que vous verrez beaucoup plus d'avancée de du zoo et d'ailleurs sur l'épisode d'aujourd'hui vous allez pas voir non un mais vous allez voir du bâtiment 1 2 en trois habitats et plus la préparation pour une énorme zone donc j'ai vraiment bien avancé en fait sans aucun record donc j'ai pas eu le développement de temps dispo pour record et préparer toutes les vidéos etc mais j'ai bien avancé sur le jeu une heure par ci une heure par là ce qui me permet pas en fait de préparer un record comme je les faisais avant et du coup je pense que ça va être très bon pour vous sympa de suivre le format comme ça et le zoo avancera beaucoup plus vite donc on va commencer notre petit tour de ce qu'on a fait c'est deux trois dernières semaines ou moins sans aucun enregistrement donc on avait fini ici on avait fait ce qui était des l'autre ici avec du coup je suis fini quand il n'est pas encore entièrement fini mais c'est la station qui se met ici pour notre gare numéro une après le départ pour les gondoles donc là on a fait en fait un peu l'intérieur j'ai fait toute la déco ici intérieur sur le mur alors l'intérieur c'est plus ou moins bon je sais pas encore si de côté là je pense que tu faire un petit découpage mais pas aussi compliqué que celui qui est ici ici un peu de verdure qui sera collé au mur mais ici par contre je vais encore faire quelque chose en termes de design et sinon voilà l'entrée aussi qui est terminée ici le chemin des visiteurs fois qu'ils sortent voilà ici pour peut-être encore deux trois choses peut-être sur les murs on a mis des lumières les panneaux pour aller sur la suite et sinon j'avais aussi terminé ce mois ce qui est en dessous donc j'ai mis il faudra que je repasse encore en vue tout zoo pour le les panneaux d'affichage qui nous manque dans le zoo histoire de compléter ici finir un peu de la déco et sinon j'avais plus ou moins terminé le passage en dessous par ici qui nous permettait d'arriver dans la jungle donc ça c'est assez cool ça permet déjà aux voyageurs de faire ce premier tronçon en entier et de ressortir ici sans aucun problème pour cette partie de la visite donc ça c'est une première chose donc si on regarde un peu de haut comme ça ici on avait un peu de je sais pas si je vais être quelque chose ici c'est juste pour le style du bâtiment de faire un large ouvert sur la muraille donc ça donnait chose assez sympathique voilà donc ensuite si on continue depuis ici on avait notre zone de restaurant n'est ce pas et ouais qu'est-ce qu'on va tard les fenêtres rendu que ce qui s'est passé ici il ya plein de trucs pas en fait ici c'est nos amis les gorilles des plaines donc j'ai déjà fait cet enclos là aussi et là vous allez pouvoir donc admirer ce travail qui était assez assez grande c'est un grand enclos voir un peu en détail ce qui a été fait donc on a fait ici la déco on a annoncé la couleur que par là c'est les gorilles donc là on avance par là on va vers le pont qui traversait la rivière dans la lantée pour le staff quelques poubelles et ici on va carrément à l'intérieur de l'enclos de l'habitat de nos amis gorilles avec une ruine bâti au dessus des lampes pour la nuit histoire de voir où on marche alors ici on peut pas avoir à travers donc vous voyez depuis le restaurant à l'intérieur et sinon quand vous avancez ici j'allais avoir des visites neutre pour voir un peu ce qui se passe par ici ou par là vous pouvez les voir à travers les fenêtres aussi ou par ici on peut les voir grimper si on a un qui grimper là là il ya un petit un petit étang on peut voir et là on vous voit aussi la partie du mur qui va cacher un cassé pendant un murail ici deux trois trucs de bouffe au cas où ils ont une petite soif ils peuvent se poser là pour mater des gorilles tranquillement à côté avec caméra pour vérifier qu'il se passe rien de spécial et là on voit notre ami le gorille ici avec les différentes constructions là on a en dessous alors ça j'ai montré plus en détail on va les voir d'ailleurs donc là on ressort et sinon ici on a donc la vue à travers l'entrée avec une statue de gorilles qui annonce la couleur avant de traverser le pont qui nous amenait l'autre côté comme on avait pu voir avant donc là au niveau des gorilles il y en a un parc qui ressemble comme ça donc là ils peuvent grimper se balader ils peuvent pas traverser l'eau comme on avait vu là on a fait un bâtiment en ruine c'est sûr on passe dessous en fait les gorilles eux peuvent passer par dessus et traverser en fait d'un côté à l'autre donc ça c'est assez cool et sinon ils ont ici en fait toute une construction ils peuvent escalader grimper à l'intérieur monter sur le toit venir s'amuser descendre ici avec ce qu'il s'est fait enfermer il n'est pas content parce qu'il s'est fait enfermer je n'en sais rien après dans les droits ils peuvent se poser donc droit pour jouer tranquille on peut les voir depuis la muraille aussi pour les gens qui se baladent à l'intérieur et donc ici j'avais fait là c'est un murail qui était cassé donc du sous dans les rushs entre deux et là on a en fait l'habitat des gorilles peuvent se venir se mettre à l'abri donc personne ne les voit de pied au dessus et en fait on a mis ici un petit fenêtre et je peux pas mettre un miroir sans pin parce que c'est pas assez solide par rapport aux gorilles donc du coup ici on a un mur qui est construit et de ce côté là en fait on aura un chemin qui passera là devant qui nous permettra de voir les gorilles et malgré qu'on n'est pas dans le côté jungle ça permettra de les voir tranquillement en passant ce côté là ici pour la suite je pense qu'on aura un enclos avec les éléphants indiens pour commencer je vais regarder un peu comment je bidouille ça et là on avait fait donc une construction pour couvrir le chemin qui passait là avec un point d'observation qui permet de voir les gorilles soit sur la la ruine qu'il y a ici ou en dessous en train de se mourir ici vers la rivière là ils peuvent monter ils peuvent se balader avec les canous qui sont tombés par terre ils peuvent venir faire le tour ici c'est assez cool pour eux et ici notre côté voilà on avait l'huile de gorilles ils peuvent aller jusqu'ici voilà donc là on a fini toute la végétation sur tout ce côté là qui permettait donc au bateau de continuer son son petit safari parce que quand on est en bateau ici on continue à avoir beaucoup de verdure on est vraiment dans la jungle donc ça c'est chouette donc voilà pour cet enclos des gorilles c'est pas tout ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui comme j'ai dit il y a beaucoup plus donc là on traverse notre petit pont qui fait pout là on connaissait déjà on avait déjà préparé ça j'ai finalisé et donc du coup je me suis occupé de l'enclos des ponts bleus aussi donc les ponts bleus on peut passer à l'intérieur donc ils se baladent tranquille et là en tant que piétons vous pouvez également passer au milieu de l'enclos on a le safari jeep qui passe sur l'arrière il est pas trop au milieu des gens qui se baladeraient par là en espérant qu'il écrase pas nos amis nos amis les pans ah bah non il ralentit quand un animal est sur ah bah ça je savais pas tiens il ralentit quand un animal est sur le sur le rail ok très bon très bien fait très très bien fait donc là il continue et va patiner sa balade c'est le début du safari aussi et donc là on a le chemin où les gens arrivent par ici et les gens en fait passe dans la ruine qui est ici peuvent voir les pans à l'intérieur de leur habitat tranquillement se posent des deux côtés et ils ressortent ici pour continuer leur petit bout de chemin les pompes venir manger là les passages en bateau et en face on a nos amis des gorilles qui se baladent c'est vraiment très chouette on n'a pas de barrière physique c'est vraiment l'impression d'être tout en extérieur donc ça c'est assez sympa et on a donc la ruine ici le dessus uniquement décoratif personne ne voit ce qui est ce qui s'y passe et aucun animal peut y aller voilà ça c'était pour l'habitat des pans qui est quand même pris un petit moment à être réalisé mais avec le petit boulot ici encore les pans pour se balader il y en a pas mal vous pouvez voir ça c'est cool ça a pris un petit peu de temps et voilà c'est fait et donc là si on continue on sort d'un autre tranquille des pans et on est toujours dans le côté alors avec le sud j'aurai que l'inca un peu tout ce trip là quoi donc là on a mis un petit chop sympa avec ici une belle rocaille trailer voyez une petite chute d'eau là bas qui a été construite donc là petite rocaille très gentille très sympathique qui a été posée pour faire de la décoration la chute d'eau on la regardera un peu plus tard et ici on a fait une petite zone jardin tropical où les gens peuvent traverser à pied pour juste se relaxer il n'y a pas d'habitat directement ici mais ça permet aux gens de se déplacer je vais enlever l'interface c'est peut-être de l'eau voilà profite c'est comme ça et du coup vraiment donc petite visite de jeunes tranquilles et là on arrive vers nos amis les gaviales du gange où là je leur ai fait un enclos qui est adjacent donc là on a un point de photographie évidemment donc là on peut voir le troisième enclos de la journée troisième habitat donc on peut les gaviales du gange peuvent sortir de l'eau ici et se balader donc là on en voit quelques enclos il peut aussi aller en profondeur je ne savais pas qu'en fait avec le nouveau DLC qui était sorti aquatique là ça permettait aussi aux animaux qui étaient dehors avant de pouvoir aller sous l'eau donc en fait les gaviales du gange m'a donné qu'ils sont sortis avant le DLC aquatique maintenant en étant assez profond ici en fait ils peuvent aller sous l'eau pour l'agir donc ça c'est assez chouette donc là on va aller regarder ça un peu de plus près sous peu là on à la fin de la petite visite ici qui permet de voir ça donc là on avance tranquille on a la petite mure de décoration on a une petite maison avec un peu monté de pit chemin pour aller voir un peu ce qui se passe là on a les différentes machines pour manger nos écrans d'advertisement d'explication de petits bancs pour se poser la caméra qui check des points d'observation est ici donc là vous pouvez avoir c'est assez sympa des amis gaviales du gange qui viennent se salir ici avant de repartir vraiment aller nager ils peuvent nager en dessous on va voir s'il y en a un qui est sous l'eau par hasard alors sous l'eau j'ai pas mis spécialement beaucoup de choses non il y en a aucun qui est en train de nager sous l'eau d'ailleurs qu'est ce qui fait il neige à l'envers pas mal bravo ok pourquoi pas ils peuvent avoir mangé sous l'eau ils sont plusieurs peut-être les six ou sept crois à l'intérieur sept je pense alors donc il veut se balader dans toute la zone on peut les voir depuis le chemin ici aussi ils peuvent aller se reposer un bâtiment qui a là et en fait on a fait la séparation et si franchement la déco du choix ça s'est pas été fait j'ai pas encore géré ici le village qui juste finaliser en fait la coupure entre jungle et savane qui s'arrête ici donc là si on regarde on a le panneau voilà bienvenue dans la jungle la déco et si on va de ce côté la zone safari qui fait en l'esprit entre les deux bio qui les deux ont ce qu'ils sont bio utopique pas sûr que juste donc voilà pour le troisième enclos de la journée et non je vais vous montrer encore un peu toutes les préparations qui ont été faites donc là on aura un enclos avec des lacs et là on a fait carrément des grandes chutes d'eau avec toute la déco en bordure encore c'est l'eau en fait ne peut pas passer de l'un à l'autre évidemment donc ça c'est une rivière qui est en monstre galère parce qu'elle fait en fait tout le tour du zoo et si j'enlève l'eau et que je change quoi que ce soit je peux pas la remettre à la bonne hauteur donc j'ai plus que le choix de me débrouiller pour travailler mon circuit et tous les bordures sans vélo donc ça va être un travail de style mais sinon ici du coup voilà on a fait comme si il y avait en fait un petit pourtour comme ça 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 ne dérange pas on a l'impression que le haut passe en dessous et en fait tombe directement comme ça dans cette partie là mais donc là on aura nos d'unx ici il y aura toute la hauteur à faire évidemment et d'unx pourront aller se balader jusque là bas on a déjà fait en fait la séparation avec la caillasse là une entrée pour les employés alors ici il faut que je finisse encore évidemment toute la bordure là on a commencé à travailler le pont et en fait depuis ici on part vraiment vers le côté un peu un cas donc avec le solde doré Amérique du sud à fond donc là on a le chemin qui nous permet de rejoindre l'autre côté qui était déjà existant du coup je l'ai retravaillé un petit peu ici on va faire une sorte de tête de tigre je pense qui avale le chemin en fait donc ça va être assez sympa comme design et là j'ai fait juste l'entrée c'est pas terminé mais le chemin pour le staff qui passera en fait en dessous non ça c'est caché y aura rien qui sera retravaillé ici là ça va vers les lynx et là ça va vers un autre enclos que je suis en train de préparer aussi je vais vous montrer mais avant ça on va finir ici donc là j'ai fait une ruine avec des bivarium et terrarium sur les différents côtés qu'un peu de nourriture à foison et là on aura notre deuxième arrêt de bateaux pour le safari donc c'est là où je galère en fait parce que je peux pas enlever l'eau donc je réussis à construire le tracé là en ligne droite sur une longueur assez grande pour pouvoir créer une station sans enlever l'eau qui va dans la rivière voilà ça c'est ma galère que je vais avoir à chaque fois parce que j'ai pas encore posé les stations donc je vais pouvoir les mettre que dans les endroits où j'ai assez de place pour les poser là on a bon l'arrêt là on va faire un mur cassé il n'y aura pas trop de déco derrière et là on va regarder un peu qu'est-ce qu'on va construire sinon ici pareil là il va y avoir de la chute d'eau long comme on a fait comme on a fait là je trouve que ça donne vraiment ça donne vraiment une belle impression ici on a un enclos en dessous donc là j'ai construit le mur avec des barrières et là on a l'arrivée des employés que j'avais montré avant est-ce que je vous cache depuis avant attention les yeux voilà ce qui a été travaillé encore en ces derniers temps donc là on prépare en fait donc là on a les lynx ici en bas et ici on aura des jaguars qui pourront monter dans le temps donc les jaguars vont avoir un énorme enclos tout ça si on a des chutes d'eau plus long pareil pareil ici il y aura une chute d'eau plus long et ça fera le split avec le côté safari qui commencera ici ici on aura un bâtiment qui en fait la gare pour le safari mais ça va ça va là c'est un cul-de-sac en fait donc les gens qui viennent là viennent obligatoirement pour prendre le safari on va faire une zone terrasse restaurant sur l'extérieur pour les gens puissent voir ce qu'il ya ici en bas et à l'inverse on va faire sur le premier étage du bâtiment au dessus du safari on va faire une sorte de haute terrasse qui va permettre aux gens de voir ce qu'il va y avoir comme enclos comme habitat de ce côté là du safari ici il y aura les chiens de prairie qui vont être fait là au bord et le reste j'ai rien changé pour l'instant voilà donc là on a un magnifique bâtiment qui est pour de la déco alors je sais pas si des clés décider jacquard pour remonter je n'ai pas encore mis dans l'enclos donc je veux aucune fiche tri des six y passent à travers s'ils peuvent monter se balader normalement je pense qu'ils peuvent traverser dans la rivière là ça peut pas proposer de problème parce que là c'est assez bas donc de traverser là je ne pense pas qu'ils iront nager là quoique les tigres ont assez nager sans son être et là bas voilà là on a la convient la rivière qui qui fait son kilomètre est mis ici de voyant un autre stop qui est construit ici il faudra que je retravaille la ligne pour qu'elle fasse pas une arrondie mais qu'elle aille plus au bord là et qu'il fasse vraiment une ligne droite pour faire un arrêt avec une gare ça va être un peu un peu sport ici il y aura l'arrêt suivant par là bas il y aura plusieurs d'arrêt ça c'est un peu musique d'avenir mais voilà si on regarde par rapport aux derniers épisodes où on s'était arrêté sur les bonobos ici du coup on a ici où l'enclos des gorilles qui est fini on a la station qui a bien avancé plus fini ici on a fait un peu de de toiture on a fait où les gaviales du gange ici plus les pans bleus ici j'ai préparé toute la galère qui ici pour le temps plein cas et la fois que je finisse évidemment toute la déco et autres pour ces deux enclos là les lynx et les jaguars donc je pense que c'est là dessus que je risque de continuer la prochaine fois vu que j'ai déjà commencé mais aucune idée on va voir pour mes idées m'envoyer si j'ai envie de travailler des éléphants plus tôt et avancer un peu de ce côté là histoire de pouvoir relier en fait ces deux chemins là ce serait pas mal pour permettre aux gens d'avoir un flux de déplacement parce que sinon on avait envie de traverser ici revenir on verra un peu parce que si je continue ici les gens pour revenir là mais après ils seront bloqués donc c'est c'est pas encore super optimisé au niveau le truc et le zoo commence à devenir relativement grand donc c'est pour ça aussi que j'ai pas spécialement envie de record des timelapse et autres trucs parce que quand je construis il suffit qu'il y ait des sauvegardes intermédiaires qui s'y fasse c'est une prise de jeu pendant 15 secondes 1 seconde parce que ça commence à prendre du temps et je pense que ça va aller en s'empirant voilà bah typiquement voilà j'ai un freeze parce que ça ça sauvegarde et sinon pendant que je joue c'est qui n'y a pas de problème alors voilà ce qu'on a fait un peu ces derniers temps et je trouve que c'est vraiment bonne gueule donc l'appareil on a le safari qui passe d'ailleurs je ne l'ai pas montré avant mais dans la voiture qui passe là et en fait du coup j'ai construit le safari reste en extérieur j'ai fait le mur des crocos juste un peu avant du coup le safari les voient par dessus donc il peut regarder en passant et il continue le safari en allant chez nos amis des bongos qui sont une plupart je ne sais pas où ils sont là ou ici avant d'ailleurs toutes les voitures sont arrêtées et ce que ce type le plus personne qui va prendre des voitures a peut-être que c'est en panne le gars est parti travailler dessus une petite inspection mais ça devrait pas tomber en panne enfin bref voilà pour l'épisode du jour j'espère que le prochain prendra pas de nouveau mois mais on sait jamais tout cas on a bien avancé j'espère que ce nouveau format vous plaire non je pense qu'on arrivera peut-être à faire plus de plus de contenu comme ça et surtout que le zoo avance un peu plus rapidement et du coup je pense que je ferai peut-être ça dépend de motivation en fait quand motivation ça dépend surtout temps que j'ai à dispo soit de continuer aussi sur le même type de format avec bridge walk zone qui normalement en effet que en live mais en live j'arrive pas à lancer ça prend trop de temps donc on va voir si je ferai peut-être quelques live avec bridge walk et puis que je continue hors cam on verra bien en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo désolé si c'est un peu long mais il fallait faire un peu le tour tout ce que je vous ai construit il ya beaucoup plus que d'un épisode standard plus ou moins pour la même durée sont les timelaps si vous avez des questions sur comment les constructions ont été faites ou autre n'hésitez pas dans les commentaires à poser toutes vos questions vos idées et puis j'y réponds à chaque message de toute façon donc voilà et si la vidéo vous a plu n'oubliez pas évidemment un gros pouce bleu ça serait pour penser à partager la vidéo à en parler autour de vous histoire que de nouveau une personne vient voir ce magnifique zoo le but étant quand même de le partager avec un maximum de gens comment vraiment avoir une bonne tête et je pense qu'une fois que j'aurai fini je vais essayer d'avancer mon objectif est vraiment de finir assez rapidement au moins une zone je pense la zone asie plus la zone safari la zone jungle en fait je vais finir relativement rapidement en tout cas je copier de la montagne comme ça après je pourrais vraiment faire une présentation de nouveau du zoo complet une visite intermédiaire pour ceux qui n'auraient pas vu les anciens épisodes c'est après une longue vidéo je pense une quarantaine de minutes voire voire plus voir passerait en revue un peu le zoo où je crois peut-être zone par zone à pied vu que maintenant on a cette nouvelle caméra qui est vraiment sympa là c'est là la bonne exploration il voilà et du coup je me balade comme si j'étais un de nos amis les visiteurs et ainsi je cours c'est comme ça et du coup comme ça on peut faire on va faire une visite du zoo en ayant l'impression de visiter à pied voilà bon on finira l'épisode d'aujourd'hui sur un magnifique vue de cette fontaine fontaine rivière chute d'eau avec les montagnes derrière moi je vous remercie encore et on se dit à la prochaine allez à plus d'hypnose sign out